Donc, en contenu, à présenter les instruments de laboratoire, donc ici, généralement, lorsque je me retrouve dans un laboratoire pour faire une expérience, je suis toute seule, j'ai juste deux mains. Donc, j'ai besoin toujours parfois d'avoir plusieurs instruments en même temps ou de mesurer plusieurs. Par exemple, je vais mesurer la température, j'ai besoin de mesurer la pression. Donc, ce que je vais utiliser, je vais utiliser un support, ce qu'on appelle ici, c'est un support universel et sur ce support, je vais accrocher plusieurs instruments de laboratoire qui vont permettre de faire l'expérience simultanément. Et pour accrocher ou pour serrer ces objets, je vais utiliser quoi ? Une pince universelle. Donc, cette pince, je vais la placer ici et vous voyez ici à l'intérieur, je peux placer ici mon thermomètre. D'accord ? Donc, et là, si je place mon thermomètre, ça me permet de mesurer la température sans que je serais obligée de le tenir tout le temps. Je peux aussi utiliser un instrument pour mesurer la pression si je veux et ainsi de suite. Dans certaines expériences, en fait, j'ai besoin de les, comme j'ai dit, dans certaines expériences, j'ai besoin de les faire vraiment à température très élevée. Donc, c'est pourquoi je vais utiliser un instrument qui ressemble à ce qu'on utilise dans la cuisine, qui est la cuisinière. Donc, en fait, ce qu'on appelle, c'est une plaque chauffante ici. Donc ici, généralement, dépendamment des modèles, on va retrouver deux boutons. Un bouton pour l'allumer et un deuxième bouton pour choisir la température. Dans certains modèles, on va retrouver la température indiquée, 200, 300, 400. Et dans d'autres, on va retrouver un, deux, trois, quatre et jusqu'à huit. Et ça nous permet de savoir si je vais utiliser une température très élevée ou non. Parfois, j'ai besoin, en fait, de prélever une solution, de faire un mélange. Et pour prélever une solution ou un volume bien précis, à partir d'une grande solution ou d'une bouteille, rappelle-toi que la bouteille, en fait, l'ouverture est très, très petite. Donc, je ne peux pas vraiment insérer un objet et je ne veux pas non plus déverser parce que je risque de faire peut-être un dégât. Donc, je vais utiliser ce qu'on appelle une pipette graduée. Ça me permet d'aspirer un petit volume du liquide et tout en sécurité. J'ai ce modèle de pipette qui est gradué, mais j'en ai aussi un autre type de pipette. Il n'est pas gradué, mais lui, il va me permettre aussi d'aspirer une petite quantité si j'ai besoin d'ajuster un volume dans certains moments. Donc, je peux dire que les instruments 13 et 14, ils servent à aspirer un volume donné d'une solution liquide. Généralement, dans le laboratoire, je prépare des mélanges, que ce soit des solutions ou je vais faire des soutres insolites dans un liquide. Donc, j'ai besoin de brasser, de mélanger. Dans la cuisine, on va utiliser une cuillère. Dans l'instrument de laboratoire ou dans les expériences, je ne peux pas utiliser. Ça, je vais utiliser plus quelque chose qui va être équivaut à une cuillère. Je vais utiliser soit, et dépendamment de ce que j'ai comme solution, admettant que mes solutions sont très dangereuses. Par exemple, une solution très acide qui peut entraîner une brûlure sur ma peau. C'est sûr que si j'utilise ce type d'instrument qui est une tige de plastique, elle va fendre sous l'effet de l'acide. Par contre, je vais utiliser ce qu'on appelle un agitateur magnétique. Donc, lui, il présente à l'intérieur un aimant. Je vais le placer sur une machine aussi qui est aimantée et elle va permettre de faire une agitation tout en sécurité. Mais aussi, ça me permet, si j'ai besoin de mélanger pendant toute la nuit ou pendant trois heures, vraiment de ne pas faire ça manuellement parce que je vais être fatiguée, je vais avoir mal aux bras. Si mes solutions, comme je dis, ne sont pas si dangereuses, je vais utiliser soit une tige en verre, soit une tige en plastique, dépendamment de la solution. Si la solution est très, elle va se faire à une température très élevée, par exemple, je vais peut-être choisir la tige en verre. Si c'est la température ambiante, une tige en plastique, elle va faire l'affaire. Donc, les instruments 15, 16 et 17 servent à quoi? Servent à mélanger des solutions. Merci. Merci.